Vous allez me mettre dans la situation de défendre un mouvement, et moi ce qui m'intéresse c'est d'expliquer une tendance aujourd'hui dans le monde arabe. Et le monde arabe ça n'est pas les frères musulmans. Non, non, on vous parle des frères musulmans là. Non, mais pourquoi vous ne parlez que des frères musulmans quand le livre... Parce que c'est une force, c'est la première force d'opposition, c'est la seule force organisée. Mais c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai, ça c'est un fantasme... C'est pas la seule force organisée. Non, non, c'est pas du tout, c'est pas du tout la seule force, ça n'est pas vrai, il n'y a pas de force organisée. La grande puissance du mouvement populaire en Tunisie et en Égypte... C'est pas ce qu'on vous demande. Non, non, attendez, c'est pas ce que je vous demande, j'ai quand même le droit d'expliquer ce que je vois sur le terrain. Vous pouvez me poser des questions tout le temps. Non, mais attendez, non, non, s'il vous plaît, sur le terrain en Égypte, on le laisse répondre. Pas vous, sur le terrain en Égypte. On le laisse répondre. Attendez, sur le terrain de l'analyse en Égypte. Ah, de l'analyse, soit. Ben, attendez, on fait quoi là ? Vous êtes plus sur le terrain de l'analyse que moi ? Moi j'y suis allé il y a moins longtemps que vous. Moi j'y étais l'année dernière deux fois. Mais c'est pas parce qu'on va une semaine en Égypte qu'on a compris les tendances historiques. Fabrice, on le laisse. Tariq Ramadan, vous êtes toujours avec nous. C'est Paul Quilles qui a un petit mot à vous dire à présent, ancien ministre de la Défense. Oui, je vous ai entendu dire que vous souhaitiez parler à des gens honnêtes et honnêtement. Je vous ai écouté et j'ai un sentiment curieux. J'ai l'impression que ce qui vient de se passer, pour lequel vous avez tout à fait raison de poser des questions, je m'en pose moi aussi. J'ai l'impression que vous avez une certaine déception dans votre voix. Je vous ai bien regardé, je vous ai bien écouté. Et dans le même temps, vous vous dites, et là je suis un petit peu choqué, il aurait fallu faire un procès, le prendre, lui faire un procès, l'écouter, écouter ce qu'il a à dire. Alors moi j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous l'avez entendu après l'attentat du 11 septembre, l'explication qu'il a donnée ? Je l'ai entendu tout à l'heure, je ne l'avais pas encore auditionné ou alors je l'avais oublié. Ses propos sont totalement insupportables. Il expliquait comment ce crime de masse avait été organisé et en quoi il cautionnait intégralement. Donc j'aimerais savoir ce que vous pensez de ses propos. Je sais à peu près ce que vous allez répondre. Vous allez répondre à côté peut-être. Mais en tout cas, essayez s'il vous plaît de répondre directement à ma question. Monsieur, comment se fait-il que vous me posiez des questions et que vous soupçonnez avant que j'y réponde, que je vais y répondre à côté, si ce n'est que vous ayez déjà décidé de ma mauvaise intention ? Donc je vais y répondre directement, monsieur. Il n'y a aucune ombre de déception, monsieur, dans la réponse que j'ai eue. Ne confondez pas vos impressions avec la substance de mes réponses. Et la substance de mes réponses, elle est extrêmement claire, monsieur. La semaine qui a suivi, le 11 septembre, j'étais à New York et j'ai condamné, monsieur. J'ai condamné de la façon la plus claire. Et les propos qui ont été rapportés par audio interposé, par ce qui a été dit par Ben Laden et son porte-parole, Ayman El-Zawahri, ont été condamnés de la façon la plus ferme, monsieur. Et là-dessus, vous ne verrez pas l'once d'une déviation. Ma réponse, elle est directe, elle est claire et il n'y a aucune déception là-dessus. Mais, monsieur, j'aimerais vous dire une chose. Quand quelqu'un est responsable de la mort de civile et qu'on peut essayer de faire en sorte de l'arrêter et de le questionner devant l'histoire, eh bien, je veux l'entendre. Parce que je ne me réjouis pas, monsieur, de l'assassinat d'un homme. Fût-il le pire des hommes ? Je préfère que la justice soit faite et qu'il rende compte devant les hommes de ce qu'il a à dire. Et si ceci vous choque, monsieur, j'aimerais dire de la même façon que j'aimerais entendre et devant un procès et devant un tribunal, monsieur Bush, répondre aussi des actes des civils irakiens. Et ne me dites pas que je mets sur le même plan les actes terroristes et les actes de tuer les civils qui ont été faits par Ben Laden, que j'ai condamné, mais je dis très clairement que je ne suis pas de ceux qui se réjouissent quand on tue un homme, que je suis de ceux qui ont envie d'entendre et de questionner et de rendre justice devant les hommes. Si ma réponse n'est pas claire, posez-moi une seconde question. Je serai encore plus clair si vous le voulez. Merci beaucoup, Tarek Ramadan. On voulait votre point de vue. Il est on ne peut plus clair. On l'a eu ce soir. Merci d'avoir été en direct avec nous. Paul Kiles, vous avez votre réponse. Comme en Europe, comme en Europe. Donc il faut militer pour des lieux où c'est ça, où on pourra aller à la piscine en respectant nos principes éthiques. Mais exactement. Laissez-moi terminer mon interprétation, parce que c'est effectivement ce que je dis. Mais si vous alliez jusqu'au bout de mon raisonnement, quand vous savez quels sont les préceptes de l'islam, et quand vous savez que ma méthode, elle est toujours de rappeler les préceptes et d'aller vers une orientation de leur interprétation, est-ce que je ne veux pas que les femmes fassent du sport, aillent à la piscine et aient une vie sociale ? Non, c'est le contraire. Elles peuvent aller à la piscine mixte ? Non mais attendez. Elles peuvent aller à la piscine mixte ? Ce n'est pas à vous de décider. Est-ce que des femmes françaises peuvent aller dans une piscine mixte ? Une femme française qui... Laissez-moi terminer, parce que si vous ne pouvez pas m'entendre dans ma réponse, ça ne sert à rien de poser les questions. Donc là, ma réponse est claire. Toute femme, musulmane ou non, qui veut aller dans une piscine mixte, elle peut y aller, elle y va. Une femme qui ne veut pas y aller, vous allez le lui imposer ? Une femme qui dans... Mais laissez-moi... Je parle à qui, moi ? Je parle à Jules de Chichmitt d'en face ? Je parle à des musulmans dans une mosquée. Et dans des musulmans dans une mosquée, ils ont une morale. Et ce que je dis aux hommes, s'il vous plaît, non, mais vous avez une morale, vous aussi, mais elle n'est pas la même que la mienne. Laissez les gens avoir leur morale. Vous voulez que les gens soient libres à votre façon ? Vous allez donc imposer pour montrer qu'on est libéraux, qu'on aille tous à la piscine ? Aujourd'hui, des femmes qui ne sont pas musulmanes, qui ne pratiquent aucune religion, elles vont dans des fitness où il n'y a que des femmes, parce qu'elles n'aiment pas le regard des hommes. Il y a des femmes aujourd'hui qui vont dans des piscines où il peut y avoir... Et vous ne vous êtes jamais révolté pendant 20 ans, 30 ans, contre les piscines, des heures pour les piscines des femmes juives. Pourquoi vous ne vous êtes jamais... Pourquoi vous... Non, 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 je ne vous ai jamais entendu clairement. Non, non, attendez, je l'ai dit. Non, non, je l'ai écrit. Vous êtes insurgé contre ce qui a pu se passer dans certaines villes, non ? À l'île, à Sarcelles ? Attendez, oui, vous êtes insurgé contre ce qui s'est passé dans les piscines, une heure de nudistes dans certaines piscines, pourquoi ? Ça, je n'étais pas au courant. Ah, vous n'étiez pas au courant ? Il écrit entièrement des passages, ah non, 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 dans Être musulman européen... J'essaie de finir sa phrase, je vous donne la parole tout de suite après. Dans plusieurs de ses ouvrages, il présente le réformisme libéral comme une forme d'assimilation et d'occidentalisation. Les musulmans laïques, pour lui, sont des musulmans sans l'islam. Et je ne parlais pas d'Aya Mirshali, je parle de musulmans comme l'Ela Babès, comme d'autres, des musulmans qui ont tout simplement une conception de la laïcité. Il y a même des fondamentalistes, il y a même des fondamentalistes comme Tarek Oubrou, qui ont une vision de la charia de la minorité, beaucoup plus compatible avec la laïcité que Tariq Ramadan, qui s'y impose. Ah, vous récupérez, monsieur... Je ne récupère pas, mais je n'ai qu'il y a une différence entre vous. Dites-nous, à chaque fois, de qui il s'agit, parce qu'on ne sait pas toujours. Un prédicateur de l'OIF, qui est plus laïque que M. Ramadan. D'accord, bon, moi, encore une fois, c'est vous qui déterminez, contre votre grandeur, qui est laïque ou pas, mais du haut de ma petitesse, parce que ce qui est tout à fait sidérant quand même, c'est que dans votre livre, on le lit, Tariq Ramadan est un mauvais théologien, c'est un penseur de seconde zone. Vous me dites, si, les études de théologie, je les ai faites, mais ça, vous ne le savez pas. Sur la Leistau Foundation, ce n'est pas vraiment une référence. Non, non, mais oui, mais mes études en Égypte, vous n'en savez rien. Un campus qui a mené campagne contre Salmane Rejdi, vous les allez, il s'appelle Maudedi et croit deux penseurs ultra-radicaux. Non, non, je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une chose, un des premiers penseurs musulmans qui a pris position contre la fatwa, contre Rejdi, il est en face de vous, d'accord ? Alors, vous ne commencez pas à tout mélanger. Deuxième des choses, mademoiselle, j'aimerais vous dire, deuxième des choses, c'est que je suis un mauvais théologien, un téléévangéliste, et vous faites 400 pages sur un moins que rien en théologie ? C'est bien, je veux dire, vous investissez... Un formidable rétoré, un formidable stratège. Alors, c'est pour ça que vous l'avez fait. La deuxième des choses, je suis tout à fait d'accord, et je suis le premier à le reconnaître, il y a des étapes, on a évolué dans un certain nombre de dossiers, c'est une évidence, mais la réalité aujourd'hui, c'est que comme il n'y a pas de vision sociale, comme on est en train de laisser et d'oublier les banlieues, comme il n'y a pas de politique éducative, comme il n'y a pas d'encadrement social, eh bien, on fait de la distraction stratégique. Et la distraction stratégique, c'est de nous parler de la burqa, qui concerne certaines centaines de personnes, et vous êtes en train de me parler, il faut qu'on aille pédagogiquement, qu'on fasse comprendre aux femmes. J'aimerais que vous me disiez, qu'est-ce que vous allez dire, vous, conseiller du président et d'autres responsables politiques ? Comment vous allez faire, quand on a des relations économiques, avec ces femmes de prince et de roi, qui viennent et qui sont ceux qui défendent religieusement le port du niqab ? Vous allez leur dire quoi, quand ils vont descendre de l'avion en France, qu'il faudra une loi d'exception pour elles ? Comment vous allez le faire ? Parce que c'est de l'hypocrisie, vous savez très bien que c'est de l'hypocrisie. Vous avez comme moi certainement pris des avions qui vont d'Arabie Saoudite en France, et vous voyez les femmes qui vont dans les toilettes souvent enlever leur voile et mettre leurs bijoux Chanel pour arriver sur le sol français. Moi, je vous parle des femmes de prince et de roi. Je vous parle de femmes, il y a aussi des femmes de prince et de roi. Oui, mais ça, vous n'allez pas confondre notre identité culturelle, historique, et la raison d'Etat, vous savez, la raison d'Etat, ça consiste à faire des tas de concessions. Mais oui, et bien sûr, la raison d'Etat. Mais non, la raison d'Etat, c'est pas l'argent. Dites-le, dites-le, dites-le quand on aura de l'argent, le burqa ou pas, avec de l'argent, ça passera. Dites-le, dites-le tranquillement. Attendez, elles ne vivent pas en France, elles ne vont pas à la Sécurité Sociale, mais elles vont au Crion, moi je m'en fous de la burqa au Crion. La burqa, la Sécurité Sociale... Pour lui dire en des termes simples, qu'il sache qu'il y a des députés et membres de cette mission qui ne souhaitaient pas vous auditionner, et je voudrais vous dire en quelques mots simples, et aussi courtois que possible, pourquoi. Tout simplement parce que la somme de vos doubles discours, qu'elle faisait allusion gentiment à Eric Raoult à l'instant, de contre-vérité, de falsification et de manipulation, est telle que votre crédibilité en France et en Europe, je pense, est très sérieusement en perte de vitesse, et qu'il y a de moins en moins de gens pour vous accorder quelques crédits intellectuels, que ce soit votre seul talent, s'il y en a un, est effectivement d'enrober d'un discours enjôleur des points qui sont positions plus fondamentalistes et plus inacceptables. Tout à l'heure, de vous entendre parler de laïcité en des termes bien loin de la tradition républicaine, et surtout dans votre discours, l'absence totale de référence à l'égalité entre les hommes et les femmes, et les droits de la femme, m'ont confirmé dans cette conviction. Et je crois que, je le dis ici devant la mission, je l'ai dit au président, que vous recevoir aujourd'hui, c'est vous donner une respectabilité et une tribune que vous ne méritiez pas, de mon point de vue. Alors je me suis demandé pourquoi certains d'entre nous, dont je ne sais d'ailleurs pas s'ils sont majoritaires dans cette mission, ont fait le choix de vous auditionner, peut-être pour vous permettre, au nom de la liberté d'expression et de la tradition pluraliste de l'Assemblée nationale, que je ne conteste pas de dire ce que vous pensez, et aussi à moi de dire ce que je pense, et je pourrais à ce moment-là dire à ceux qui nous m'ont donné cette tribune inespérée que je les remercie très chaleureusement. Enfin, je pense qu'on aurait pu s'en priver. J'ai aussi bien entendu compris qu'un tel exercice avait des vertus médiatiques, comment dire, incontournables et exceptionnelles. Il n'y a qu'à voir l'assistance de journalistes aujourd'hui, qui est telle que c'est presque une insulte aux quelques journalistes qui suivent avec méticulosité nos travaux, semaine après semaine. Aujourd'hui, on voit bien, quoi, que nous ne sommes non pas dans le travail méticuleux et studieux d'une mission parlant de terre, mais dans le showbiz. Et je le dis franchement, je le regrette. Je le regrette. Mais je crois aussi avoir compris in fine la raison de votre présence ici. Vous êtes un prédicateur suisse. Et je me suis demandé pourquoi un Parlement français devait recevoir écouter un prédicateur suisse. Et c'est sans doute qu'on a compris ces dernières semaines que la lumière venait de Suisse, de la situation judiciaire d'un cinéaste, Agstat, qui a provoqué des réactions irrationnelles en France, en passant par la votation citoyenne sur les minarets. L'exemple suisse et ses conséquences ici nous montrent, en tout cas, j'en suis convaincu, que la démocratie française est bien malade. Je suis un peu, enfin pas vraiment, surpris de votre intervention, mais vous déterminez, monsieur, le fait que je viens de Suisse, puisque la lumière vient de Suisse, j'ai été invité avant le vote de dimanche, donc la lumière s'est faite après, si c'est cette lumière que vous perceviez, et de dire la falsification de mes citations, j'aimerais bien savoir, monsieur, au bout du compte, combien de mes ouvrages vous avez lus et combien de mes interventions vous avez suivis. Monsieur, celui qui est en face de vous aujourd'hui n'est pas un prédicateur islamiste suisse, c'est un professeur d'université à Oxford, dont les livres sont étudiés dans 80 universités américaines, monsieur, 80 universités américaines, mais, mais monsieur, qui depuis les huit dernières années a été interdit de parole dans toutes les universités françaises. Posez-vous la question de savoir où est la liberté d'expression, cher monsieur, plutôt que de me dire que j'ai un double discours, qui depuis les huit dernières années a été interdit de parole dans toutes les universités françaises. Posez-vous la question de savoir où est la liberté d'expression, cher monsieur, plutôt que de me dire que j'ai un double discours, Il faudrait savoir si la France est en train de perdre ses valeurs d'ouverture dans le débat critique. Et votre façon de réagir à mon intervention n'est pas du tout une façon de réagir à un débat critique. C'est un jugement sur la personne et non pas un débat, une confrontation sur les idées. Donc je réponds, cher monsieur, à votre intervention que j'espère, non, que la lumière, cette dernière lumière ne viendra pas de Suisse, qu'il y aura vraiment un véritable réveil. Vous savez ce que j'espère pour la France, monsieur ? Parce qu'on m'a posé la question de savoir un jour si j'aimais la France. J'aime la France de sa tradition et de ses valeurs quand elle est en cohérence avec elle-même. Mais non pas pour un discours qui trahit ses valeurs au nom de simplifications comme celle de « je viens d'entendre ». Votre jugement sur la personne m'impose de ne même pas vous répondre. C'est une question. Est-ce qu'il est bien écrit dans la charte fondatrice des frères musulmans que le Coran est notre constitution, le djihad notre voix et le martyr notre espérance ? C'est le slogan qui a été constitué. Non mais, attendez. Non mais, vous c'était pour, bien sûr. Monsieur, monsieur, est-ce qu'il m'a dit dans l'hymne national français qu'un sang impur va se répandre dans nos sillons ? Mais qu'est-ce que vous avez réduit la France à ça ? Ne réduisez pas une organisation à des slogans, même s'il faut. Vous avez raison, non, non, elles sont chantées devant chaque match de football. Mais le problème, monsieur, c'est moins terminé. La patrie en danger, ce n'est pas tout à fait la même histoire que le Coran est notre constitution et le djihad notre voix. Je vais juste terminer en disant une chose. Même sur la question et surtout sur ces questions de slogan, je suis d'accord avec vous, il faut être critique et poser des questions. Mais ceci dans un débat démocratique, pas dans les prisons, pas dans la torture et jamais, quand on est démocrate, dans le silence des cabinets et des salons parisiennes.